Parlons prix ! Coucou, moi c'est Cassandre et je tiens la chaîne YouTube Cassie Tricotte. Aujourd'hui, je vais te parler du prix de vente de mes créations. Pourquoi je parle de ça ? Eh bien, parce qu'il y a certaines personnes sur mon dernier châle qui ont critiqué son prix. Donc, on va s'expliquer. Le châle jour de printemps. C'est vrai que c'est le châle le plus cher que j'ai fait. Mais en même temps, je vais vous expliquer son prix. Ce châle est fait dans un fil 100% français, 100% merino, de la marque FONTI. C'est la guérée de chez FONTI qui est à 8,60€ la pelote. Et il m'a fallu 5 pelotes. Bon, j'ai aussi utilisé le début d'une 6ème pelote pour finir le rabattage de mes mailles. Mais on ne va pas la compter. Donc déjà, on fait 8,60€ x 5, cela fait 43. Nous sommes d'accord, 43. Ensuite, on va imaginer un prix à l'heure. D'accord ? Imaginons que je souhaite me faire payer 10€ de l'heure. D'accord ? Sur ce châle, j'ai passé plus de 3 semaines. Mais on va compter seulement 3 semaines. On va imaginer que j'ai tricoté seulement 2h par jour. En sachant que je tricote beaucoup plus que ça. Je vais demander à mon mari, des fois il en a marre de me voir tricoter tout le temps. Donc imaginons que j'ai tricoté donc 2h par jour pendant 3 semaines. En sachant du coup que dans 3 semaines, il y a 21 jours. Vous pouvez compter. Donc 2h par jour, on va donc multiplier par 2. Ce qui fait 42. Et imaginons que pour ces 42h, je souhaite me faire rémunérer à 10€ de l'heure. Cela fait 420€. 420. Et à ces 420, imaginons du coup que j'ajoute le coût du fil. Donc les 43€. Cela fait 463. Donc lorsque je demande 220€ pour ce châle, je me rémunère bien moins que 10€ par heure. Voilà ! Donc à l'avenir, avant de critiquer un prix, essayez de le comprendre. Et ce n'est pas parce que vous, vous ne fixeriez pas ce prix là, que ça veut dire que d'autres personnes ne doivent pas le faire parce qu'elles estiment le mériter avec le temps, avec le cœur, avec l'énergie, les intentions que la personne a mis dans sa création. Chacun doit fixer le prix qu'il estime mérité. Voilà ! Sous-titrage ST' 501